Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Caster's Nest pour une nouvelle soirée de Watch League. Je suis sur replay et ce soir je serai en compagnie de Hammer Kick. Bonjour tout le monde, effectivement, nouvelle soirée de Watch League, milieu de semaine sur Youtube de Caster's Nest. Avec du coup ce match aussi, on cassera également dans une heure Exus eSport contre Manticore. Vous aurez donc ces deux VOD à disposition sur la chaîne de Caster's Nest. Alors que la Draft est en préparation pour le premier match, Team Loco contre Underrated. Et oui, les deux équipes qui s'étaient déjà affrontées par le passé puisque effectivement c'est un match retour. Les Underrated s'étaient imposés 2 à 0 dans la première rencontre entre ces deux équipes. On va voir si ce soir ça va être le même scénario ou on pourrait éventuellement voir des choses différentes. Mais ça y est, la Draft vient de commencer et Route 66 est déjà tombée. Ça ne m'étonne pas d'avoir Route 66 tombée si rapidement. En parlant de map sur replay, je vais le mentionner un petit peu. Le map pool de Overwatch League Stage 3 a été révélé. Avec notamment Blizzard World, le retour de Junkerton et Noob Banny. En contrôle, on a Ilios et Népal. Et en payload, on a Route 66 et Junkerton du coup. Et oui, c'est un map pool assez contenté à ce que j'ai pu voir, des premiers avis qui se sont sortis là-dessus. Je dois t'avouer que sur Junkerton, j'aime bien cette carte, j'aime bien la voir en compétitive. J'aime bien voir des équipes jouer dessus et je n'y vois pas vraiment trop trop d'inconvénients. Après, il y a aussi Blizzard World. Par contre, là, j'ai quelques incertitudes. Je ne sais pas si les équipes ont le temps de s'adapter. On n'a aucune idée de ce qui va être sorti en fait. Parce que ça va être la toute première fois à l'OVH League qu'on verra ces cartes en compétitif. Même en Go4, on ne l'a pas vu Blizzard World. Je crois qu'on l'a vu sur la Watch League. Mais on ne l'aura pas vu du coup à un niveau aussi élevé que l'OVH League. Parce qu'elle n'est pas non plus dans le map pool des Contenders. Peut-être en Playhouse, le map pool venait à changer. Mais ça, ça m'étonnerait. La trap d'ailleurs va très très vite. On a déjà le map pool sur E. On a King's Row, Dorado et Noob Banny du coup. Donc là, on va commencer déjà à pic. Je n'ai même pas eu le temps d'analyser la draft. Là, les équipes, elles savaient déjà quoi bad. Mais on a vraiment visé les dossiers de côté Under Red Seed. Et plutôt les contrôles côté Team Loco. Alors que les Loco, justement, choisissent King's Row pour ouvrir le bal. Oui, King's Row qui est une carte très appréciée. On ne finira jamais de le répéter. Et justement, Team Loco qui a cherché un petit peu peut-être à se rapprocher de ces maps plutôt classiques. Des maps qu'ils peuvent connaître. Et sur lesquelles ils peuvent avoir beaucoup de VOD pour travailler une analyse. Et Tom Banny qui sera du coup le choix d'Under Red Seed pour cette seconde map. Et ce Fuit-un draft fait très très rapidement. Et du coup, on va pouvoir déjà lancer dans quelques instants. Eh oui, deux hybrides et une carte Only Escort. Nous n'aurons pas de contrôle. Nous n'aurons pas de 2 CP ce soir. Nous aurons bien beaucoup de convois à voir. Peut-être sur King's Row, on va voir un petit peu des compositions habituelles. Les fameux duos Reynar Zaria, les fameuses Faramersi pour éventuellement mettre une pression sur tous les boucliers qu'il pourrait y avoir. Ou éventuellement des Luchio, voire des Dives pour aller un petit peu agresser avec grande vitesse cette ligne adverse. Effectivement, on avait l'Andorette déjà sans faire la dive. C'était contre les Project 5 eSports. C'était, si je ne m'abuse, dimanche dernier. Et Project 5 eSports qui avait réussi à counter dive d'une manière plutôt correcte. Après, évidemment, ce n'est pas la même équipe en face. C'est la team loco. L'adversaire est moins puissant. Mais attention quand même, les teams locaux, ils peuvent. On est sur King's Row, donc il y a des stratégies standards qui vont sortir. Et moi, c'est ce que je veux voir en fait, c'est comment les teams locaux jouent avec des stratégies standards. Et oui, on a envie de voir un petit peu ces teams locaux sonner un petit peu la révolte. Parce que ça fait 5 matchs qu'ils ont joué dans cette Watch League. Malheureusement, 5 défaites pour eux. Et du côté des Underrated, il y a un bilan un peu plus positif. 3 victoires pour une défaite. En somme, sur le papier, ça semble partir à l'avantage des Underrated. Mais on a envie de voir un petit peu ces locaux venir arracher. Ne serait-ce qu'une carte. Ou peut-être même une victoire, une première victoire dans cette Watch League. Yep, absolument. Underrated du côté d'Underrated. Et la map est lancée. Et on est parti à Londres, mesdames et messieurs. Pour la game 1 de ce B.O. Underrated contre la team loco. Et qui, du coup, d'employés de la SNCF pour ceux qui ne les connaîtraient pas. C'est parti. Et oui, là, on va se préparer tout de suite sous les yeux de Big Ben. On va aller un petit peu débloquer ce qu'on voit ici. On va arriver sur le point. Et ensuite, on aura toute une phase d'escorte. Vous la connaissez, King's Row. Mais le plus important, c'est les compositions qui commencent déjà à se dessiner. On voit bien sûr les traditionnels Reina Zarya. Mais on voit aussi, il y a des duos de support un petit peu variés. On voit d'un côté une Moira Lucho du côté de la team loco. Et on voit Lucho Ana du côté des Underrated. Pour l'instant, qu'est-ce que tu en penses, Amar ? Pour l'instant, la composition côté Underrated me semble tout à fait classique. Pour jouer King's Row, la Zarya, le Reinhardt et le Chacal. Qui sont des piques basiques, quelle que soit votre position attaquante ou défendante. Tout simplement parce que le premier point possède des recoins très très fermés. Où on peut facilement profiter des dégâts d'un Chacal. En le protégeant avec une Zarya et un Reinhardt, évidemment. La Zarya qui peut facilement se charger. Puisque également, il y aura un Chacal côté défensif. C'est Lem qui prendra du coup ce rôle. L'Australien au lance-grenade, accompagné d'une triple tank. Et oui, le fameux Jemison qui va faire pleuvoir ses grenades sur la team des Underrated. Qui viendra agresser sur ce point. Je pense qu'on va peut-être les voir passer. J'aurais tendance à dire qu'ils vont passer par le centre. Juste en longeant le bus. Du fait de la présence de la Widow. Mais on aurait très bien pu les voir aussi passer sur le côté gauche. Avec justement une préparation de Speed Boost de Lucho. Pour directement entrer dans cette petite maison. Et venir agresser directement la team locaux qui est près de l'arche. Et Nivh qui est à la racheter d'information. Nivh d'ailleurs qui va garder cette Widow. On a un swap de rôle pour ce match. Côté Underrated, il a saut d'habitude. Qui est le joueur DPS X4. Qui sera ici plutôt sur la hana. Du coup, Nivh ne sera pas sur le support. Mais prendra le fusil de Sniper. A l'épaule. A la recherche d'un pic. Alors que le poison touche la backplate. Lem prend beaucoup de dégâts. Et Nivh sera là pour premier pic. Et oui, la Widow qui prend déjà le premier pic. Sur ce fameux Jamison dont on en parlait. Et PenK qui fait déjà beaucoup de dégâts dans cette ligne des teams locaux. Et qui va prendre le kill sur la Moira. Il ne reste plus grand monde dans cette backline des teams locaux. Il va falloir tenir. Et malheureusement, les kills sont en train d'être à l'avantage des Underrated. On a été allé chercher au niveau de l'arche. On n'avait plus le chacal pour sanctionner qui que ce soit qui s'approuvait trop pro de ses supports. La Noreth ici, on très facilement détruit ce mur de teams locaux. On va devoir de plus regrouper l'équipe que des teams locaux évidemment. Alors que les Underrated ont commencé à faire pousser ce payload. On est ici très agressif. Alors que Dark Rasta se fait isoler. Et Lem va se faire récupérer par le staff de Spartan. On a été très agressif du côté des Underrated. On est allé essayer de chercher un petit peu ces teams locaux. Et justement, on a failli avoir cette erreur de Dark Rasta. Il était peut-être un peu trop avancé. Il a failli se faire complètement isolé. Mais heureusement, son équipe est arrivée à temps. Il a réussi à s'en sortir. Alors que ça y est, le convoi avance tout seul. Nous avons la Ana de Lazio qui reste sur le point. Et on a déjà chargé 4 outils. Voire 5 et peut-être 6 au moment où nous parlons du côté des Underrated. Et d'ailleurs, on va essayer de commencer le Graviton. Allez, flambe en mode de ce petit bas malheureusement. Le choc, ce qu'il y a de carte, Spartan ne touchera pas. La pneumatique en cours de livraison côté Spartan. Et ses deux supports étaient à terre grâce au cadet de Pancake. Spartan avait juste à faire détonner la gâchette. Et c'est un double kill pour ce chacal. Et oui, on suppose une très très bonne communication de la part des hommes de la réalité. Le cadet qui est parti un tout petit peu après que cette roue du chacal soit lancée. Et justement, ça a permis d'avoir 3 personnes à disposition pour une explosion des familles. Et qui récupérerait bien 2 kills. C'est quand même 5 ultis finalement, côté sims locaux. Et Payage ici est en train de prendre des kills avec sa Fatale. Le Swap qui immédiatement paye. Il va se prendre une grenade en direct. Ça ne m'empêche pas, papa, de continuer de faire un carnage. Après qu'on trouvait la rupture, cette tête, elle était pour le petit. Et oui, il a directement l'assaut qui a été repris. Dark Rasta qui va être très agressif sur le Reinhardt de Pancake. Il va récupérer le kill et ça y est, la team loco a dit non, a dit stop. Juste devant le deuxième checkpoint. On va avoir un petit peu un petit avantage d'ulti du côté de la team loco. On a encore une roue pour le chacal, une coalescence pour la Moira. Et on a quand même un herchateur en préparation. Ainsi que Norva Graviton du côté de les underrated. Mais cet avantage ultime, il y a un autre avantage à prendre en compte. C'est suite à la Fatale. Si Payage continue à remporter ce duel face à Nix. Ça offrira un bel avantage pour le team loco. Réthan, manu ou Spintane, on n'arrivera pas à terminer le kill. Alors que les deux rideaux se font face à face. Malheureusement, Dark Rasta va tomber sous les coups de Spartan. Payage part sur le vis-à-vis. Et Spartan fait les dégâts. Un autre équipe pour le chacal. Clador se fait qu'il est de laissé de côté. Hop, la mine. Le cochon au point de l'apparition. Et c'est une capture pour le underrated. Sans plus de contestation finalement. Et oui, sans plus de contestation. On a réussi à terminer ces 3 mètres. Ce qui les séparait bien de ce deuxième checkpoint. Mais Spartan est directement allé voir cet niveau qui avait été magnifiquement slip. Par là-dessus, à très grande licence. Ah, c'était un très joli slip. Spartan, les visageaux ont voulu l'exploder sur la hauteur. Et en parlant de cette hauteur, Clador va forcer Spartan à se regrouper sur cette 2-0 payload. Et on va directement lâcher le grain du bruit. Et toute la bâcle, on va réussir à tout automatique avant qu'il fasse un carnage. Il y a beaucoup de grenades de Lazio. Malheureusement, on n'arrivera pas à trouver des kills. La connaissance de Almeria est en train de tenir tout le monde en vie. On va même prendre 2-10 sur Wosh. Enfin, va être l'agressif possible de la défense. Et oui, décidément, Payage qui fait énormément de miracles avec sa Widow. Justement, il a permis d'empêcher le combo Orva Graviton en roue de Junkrat. Et ça a permis de sauver le reste de toute son équipe. Et ça y est, le KD qui va être lancé du côté de Pancake. On ne va perdre malheureusement personne dans ce fight. On récupère malgré tout le kill avec la Fire Strike. Et pour l'instant, Pancake est un petit peu avancé. Et Pancake s'est fait bouf par Ikar. Un excellent bouf de sa phare pour empêcher la connexion de ce Shotsispeak. Malheureusement, l'équipe continue à partir en faveur d'arrêt. Regarde-s-y, là Ikar cherche de bouffer cette bulle de plus un gars. Il va un bête et hop là, Ikar ici. On ne droppera pas le mur du son pour la team loco. Ikar s'y fait interrompre en plein air. Et ça y est, le mur du son est finalement lancé pour tenter de soutenir le retour de la team loco. Mais la team loco est prête. Elle lance... Oh, Spartan avec son double kill sur la roue. On voit directement le combo très rapide avec Lazaria. Pour l'instant, c'est les Underrated qui finissent par amener ce convoi à destination. À nouveau, un combo graviton-pneu qui fait des rabats. Dans la backlade des teams locaux qui n'ont pas quand même démérité. Payage avec la Fatah qui quand même ouvre la voie aux teams locaux pour rester en vie un peu plus longtemps. Il n'y aura que 3 minutes finalement pour les Underrated. Ça reste relativement honorable. Les teams locaux qui ont quand même réussi à ralentir les Underrated. Le boop de Ikar notamment qui est très très important sur Pancake. Alors qu'il tente de lâcher son Sochi-Speak derrière le bouclier de son Reinhardt. Parce qu'il fait du coup comme il se fait boop. Et bien il se retrouve devant la barrière. Et bien évidemment, le Sochi-Speak est totalement absorbé. Ce genre de petits plays loussio sont pas assez regardés par les spectateurs. Mais qu'est-ce qu'ils sont importants ! Ah oui, ça peut être décisif. Un Reinhardt qui tombe et qui se fait isoler. C'est un fight à 6v5 sans bouclier. Et on sait que le bouclier de Reinhardt avec 2000 points de vie, c'est une perte majeure dans une line-up. C'est perdre autant qu'un support. Ou même le duo de support entier. On va voir un petit peu si on va revoir des plays loussio. Puisque Wash et Ikar ont tous les deux sorti le fameux joueur brésilien. C'est un play nécessaire quand tu joues avec des tanks. Notamment sur King's Row où tu aimes beaucoup les compositions à base de tanks. Pareil au niveau de la dive. Puisque étant donné que toutes tes tanks partent sur Parthalasso, il n'y a plus grand monde pour protéger ce qui se trouve derrière. Et bien le rôle de Ikar c'est ça. De protéger Almeria sur sa Moira. Après c'est pas forcément une Moira. Ça pourrait également être le moine Zenyatta. Bon pour l'instant on partirait tous sur ça. On partirait d'ailleurs sur une composition de dive avec un chacal. Et je pense qu'on va essayer d'être très agressif du côté de la team loco. On va essayer de fondre sur l'ennemi. De les prendre un petit peu de vitesse. Et Pancake on le voit déjà qui est en train de prendre l'information. De savoir un petit peu par où ça va passer. Et Lem qui est déjà mis en place avec sa Widow. Mais ça y est là team loco est en train de passer derrière la statue. On va peut-être avoir Lem qui va reprendre sa Indemir. Et il a vu déjà un petit peu la backlane se présenter. Ça va avec Nif qui soit à la hauteur avec son soldat. On veut directement aller le moiner au maximum. Le problème c'est qu'avec la mort de Payage, une grosse ou des gars disparaît. Clador va se prendre au sommage. Qu'est-ce qu'il y a d'endormissement ? Walsh pour le pisseur l'air également. On marque le Dark Rasta. Est-ce qu'on peut le sauver ? C'est simple. Ah là bas ça. Et au final ce changement de rôle que tu avais indiqué notamment sur Lazio. Et bien ça semble payé. Puisque c'est Lazio qui a ouvert les hostilités sur ce point. Qui a pris le premier kill sur Payage et son Junkrat. Et ça permet directement de gagner un petit peu de temps. Et aussi de mettre à mal cette équipe des teams loco. On a une device qui malheureusement a voulu traverser l'autoroute. Mais il y avait un camion. C'était Lazer Rated. Spartan qui là-dessus on en parle à nouveau. Il vient à nouveau trouver un magnifique slip sur Lem. Qui était en train de trouver une ligne. Et bien Spartan avait juste à le finir avec son chacal. Et là on commence quand même à construire un avantage pour la défense. Et oui un très bon avantage là pour l'instant. On n'a pas chargé véritablement tous les ultis. On commence à atteindre un petit peu le nano boost. Et peut-être avec le KD de Pancake. Du côté d'Atimoko c'est Payage qui risque d'avoir son outil en poignée. Et ça y est les hostilités sont lancées. Et Payage qui vient de récupérer le kill sur Pancake. Et ça y est on lance le nano boost sur la Zarya. Qui va venir faire les kills pour cette équipe des universités. Et cette Zarya ne peut pas plus briller que ça. Kuzinka était en train de détruire la backlane. La s'il ne connaissait pas en position pour empêcher ce KD. Kuzinka continue à trouver les kills. On va prier car l'Africador, Dark Rats Dark va revenir au point de réapparition. Mais le plus important dans le plus tard c'est Kuzinka a pu garder cet orbe à gravite. Et oui je pense qu'il était assez chargé. Peut-être il s'est dit qu'il avait bien l'avantage. Il était bien soutenu par sa backlane. Et ça y est on va avoir le combo Vizier Tactique et Orbe à gravite. Et Lem qui vient de prendre le kill sur Lazio. Et on perd un soigneur côté de Red. C'est une opportunité en or pour lancer la fight. Effectivement on va le faire. Le champ juste des deux points qui a été lancé. Viacombe dans le thème et sans rire. Donc vous pouvez qui que ce soit. Le plus en tapis est que de mou. Depuis la hauteur qui va interrompre le mur du son. Non pardon. C'est Kuzinka qui a lancé son mur du son. Il s'est passé en fait. Bataille contre le singe et le soldat. Le soldat est en bord. Et le underrated garde le point. Et on était vraiment pas loin d'envers un mur du son pour Ikar. S'il avait réussi à le charger ça aurait pu faire la différence finalement. Malheureusement le underrated touche le bon timing. Il y a eu beaucoup de dégâts quand même qui étaient faits sur cette équipe des teams locaux. Orbe à graviton plus Pancake qui est arrivé avec ses coups de marteau. Et Ikar qui aurait peut-être pu annuler un petit peu cette Vizier Tactique. Je pense quand même qu'il serait tombé. Et ça y est là on a eu le nano-boost sur le Winston. La bombe qui est lancée aussi. Contrairement le kill et oui ! Le double kill pris par Clador. Ah non le kill pris par Clador pardon. Puisque c'est le roof de Jotrad qui a été annulé. Et on va réussir du coup à mettre les pieds sur le poing. Ikar va déchanter le mur du son pour monter les points de vie de son équipe. Petite aide sur le singe ici qu'il ne pouvait pas trop faire grand chose. Mais la divine clador sera là pour punir. Et finalement après 3 minutes 30 on va faire une cirque de l'être à capturer. Quoi Dieu ! Lotte de Red sont en train de revenir. Malheureusement ce slip sur Pancake va dire non au change de revenir pour Lotte de Redid. Et oui il y a le magnifique slip suivi et bien de la roue de Payage. Pour annuler un petit peu les derniers désespoirs de la réalité pour full hold cette team loco. Et ça y est on est très agréable quand même de côté de la team loco. On va venir récupérer le kill sur le chacal et la Zarya de Kuzinka. On va aller chercher aussi au niveau du 2euf et chaque fois. Mais on lance le visiteur tactile côté nu. C'est la contre-attaque avec le visiteur tactique. Mais attention ! Même là on l'aimémer et ça va toucher sur ce soldat visiteur tactique qui n'aura pas plus défaite que le fusil de sniper. Aura beaucoup plus d'impact ici. Pancake, le croisé, malheureusement tout seul. Rendez-vous au point de réapparition. Les team loco ici peuvent commencer à faire un petit effet boule de neige. Des ultis sont en train d'arriver petit à petit. Et oui on est avec deux ultis jusqu'à présent. Un nano boost et une rage primordiale du midstone. Mais déjà le reste de l'équipe est à peu près 70% de son ulti. Ça risque de jouer une grande importance dans le prochain fight. On va voir tout de suite et c'est Icar qui est déjà en train d'ordre. On a lâché le shop ici côté Pancake. Mais on n'a pas réellement touché qui que ce soit. Limite avec la foie dans le cas et l'équipe pour empêcher ce domaine de faire quoi que ce soit. C'est le tour de Spartans de l'action propre domaine. Ça va sentir clair ce mécan. On prend du coup plus 10 passes au soldat 67. Le nif pour faire un maximum de dégâts. Les Underated sont en train de reprendre le contrôle du convoi ici. Et oui là on a lancé beaucoup d'ultis du côté des Underated. On a vu aussi un petit peu Spartans qui allait chercher sur la hauteur pour prendre à revers la backlane des teams locaux. Pour clore véritablement le fight. Mais normalement il s'est récupéré avec. Mais ça a suffit pour déstabiliser assez cette équipe de teams locaux. Pour l'instant les Underated ont repris l'avantage. Ils contrôlent un petit peu ce payload. Et ils vont attendre passionnément le retour des teams locaux. Il va falloir faire attention à l'ordinaire avec ton cousin. Il est un stade au niveau de ce virage. Et il y a simplement un mur du son pour essayer de bloquer un maximum de dégâts. Donc si on tente d'engager offensivement avec ça ça pourrait apporter le problème. Et là c'est une table d'ultime qui part ici. La bombe de Kador va prendre son action. Mais il y a un excellent Graviton. Malheureusement on en parlait. On a beaucoup de dégâts qui ont bloqué les dégâts. Et oui ça absorbe beaucoup de dégâts. Et au côté de l'EM on est en train de prendre le kill sur le Reinhardt. Mais les Enderighted sont pour l'instant en avantage numérique. On est en train de prendre le kill encore du côté de Kouzenka. Qui va prendre le double kill. Et qui détruit complètement la ligne des tanks de la team locaux. Le Graviton n'était pas forcément si bien que ça. Mais c'est évidemment sa force de son de Ikar. Et Kouzenka a réussi à rester constamment chargé avec sa Darya. Et il vient de repérer cette Resteur de l'EM. Et c'est une Rocket Elite qui va partir. En tendant la face. Paré pour ce Nemastic ici. On cherche le new skill. On va trouver le kill. Et les team locaux ici n'iront pas plus loin. Terminus. Enderighted. On prend le score à 1-0. Oui Terminus. Tout le monde de laissant. L'Overtime va s'achever. Et malgré cette tentative de route de Jonkrat de la Tiki Noco. Ça ne suffira pas. Les honoriated remportent la carte de King's Row. On va voir tout de suite un petit peu ce play of the game. Et justement on va voir peut-être la surprise. Savoir qui l'a fait. Et c'est Kouzenka et bien sûr on s'arrête. Pourquoi c'est pas une surprise. Oui. Et bien entre tous les potentiels POTG et bien de Kouzenka. Je n'aurais pas pensé à celui-là exactement. Mais il était très beau également. Bon oui. C'est pas besoin de gravitons finalement. Il suffit d'être un peu chargé. D'avoir son équipe avec soi. Et une route Jonkrat. Ouais Kouzenka et avec Kouzenka qui fait une très bonne performance sur. Qui fait une très bonne performance sur King's Row. Et bien sur King's Row et bien c'est Lazaria est décidément émettre à l'accompagné de son Reinhardt. On va voir un petit peu les honoriated et la Tiki Noco s'affronter sur une deuxième carte qui sera Numbani. Peut-être ce sera la carte du 2-0 ou peut-être la carte du 1-1. Pour l'instant on va revenir un petit peu sur ce premier match. Qu'est-ce que tu en as pensé à meur ? Ouais c'était plutôt propre. L'attaque des underrated qui est très très bonne. Qui réellement ce qui a fait la différence c'est vraiment Kouzenka pour le coup. Kouzenka qui avec Lazaria a trouvé d'excellents gravitons. Trouve toujours au moins 5 et 6 joueurs et qui est toujours très très bien chargé. Pancake en fait il avait juste à le protéger et ça faisait les dégâts tranquillement. Et le choix de rôle on en a parlé, oui finalement il a plutôt bien fonctionné. Mais je pense que ça sera seulement pour une seule fois. On va voir ça tout de suite. On voit déjà un petit peu 2-3 petits choix de héros. Mais bon c'est encore la période d'assemblage des héros. Pour l'instant rien de définitif. On commence déjà à se voir se dessiner. Bien des compositions dive de part et d'autre. Pancake sur Swingstone tout comme Clador. Mais également l'audio de support Lucio-Anna pour les underrated. Anna qui va peut-être pas rester. Et oui voilà on va partir un petit peu sur Lucio Zenyatta pour utiliser ses orbes de Discord peut-être. Et on a une proposition eh bien dive classique je dirais du côté des underrated. Underedi qui vont évidemment tenter de déloger les locaux de ses hauteurs sur Numbani. C'est le principe de la dive sur la carte en Afrique. Avec notamment l'assaut sur un Lucio. C'est quelque chose que je ne pensais pas voir un jour. Pancake sur le Winston Spartan et Nif respectivement sur le Genji et la Tresseur. Kuzanka sur sa diva. Il aura fait une même paire sur Zarya. Mais il a également une diva qu'on a hâte d'observer. Côté team loco. On part également sur une dive. Mais on aura une Ana. Anna qui est une clé assez importante pour les team locaux s'ils veulent garder justement cette hauteur. Et oui justement le Winston qui pourrait venir sauter directement sur cette backline placée sur la hauteur du point. Et directement si un slip bien placé venait contre carré les plans de Winston ça pourrait faire très mal. Ça pourrait même causer la fin d'une offensive complètement avec seulement un petit slip d'art. Effectivement. En fait c'est vraiment ça qui est intéressant avec la Ana. C'est qu'une snipeuse peut réellement profiter des hauteurs. Et un slip est très très facile à mettre quand tu as l'opportunité justement de te cacher à l'intérieur et de ne plus avoir un gros coup d'espace. Et justement le voici le slip sur Spartan. Mais la dive est lancée. Et pendant qu'il était concentré à soigner, à simplement endormir cette phara. Ah bah ces joueurs se sont externés. Et oui c'est assez incroyable. Et bien on est à deux contre deux sur le point. Et malheureusement et bien c'est la ligne des tanks qui s'effondre du côté des team locaux. On avait très bien réussi du côté Clador à contester, à revenir après cette série de kills dans la backlane. Et malheureusement et bien ça s'est terminé à l'avantage des Underrated. Vraiment pas très loin. On a vu deux contre deux. Winston contre Diva. Sauf que l'une des deux Diva et bien était en baby. C'est évidemment ça le problème quand tu as une baby Diva. C'est que tu n'as plus ce make-up. Tu n'as plus cette matrice défensive. Et en question d'Akra Star pourrait être relativement important. Ça forcera de bouclier de Clador. Ça forcera simplement la team locaux à reculer. Miff ici tente de mettre un maximum de pression. Mais il sera accueilli par la tour de paillage. Le duel est lancé. Malheureusement un petit blink. Un peu trop loin. On forcera le rappel. Donkey qui tombe pendant ce temps-là. Et Spartan qui sera à la hauteur. Et V-Diva. Et oui on a pris un point. Alors que ça y est là Pharah vient de tomber. On est à deux points. L'avantage de Hatimoku qui va pouvoir un petit peu se regrouper. Se replacer. Et bien reprendre un légère avantage sur les Underrated. Ça y est les premiers tirs s'échangent. On est en train de charger les ultis de part et d'autre. Et ça y est deux ultis contre un déjà prêt. Kuzinka qui va pouvoir lâcher cette destruction pendant la neige. On va simplement le garder et utiliser les missiles. Pour mettre un action de dégâts sur cette Diva. On a mis juste du côté de Clador. Et même le Parcabre peut-être récupérer. En temps d'une carte balle. Et oui la France-Ordre dans le moment n'arrive pas à temps. Et on va lancer la bombe des Diva. Parfait dans le timing. Peut-être pour récupérer le kill. Et non. Pas de kill à récupérer. Mais entre temps et bien Spartan, Pancake et Nif vont récupérer 2, 3, 1 kill. On est en train de prendre l'avantage du côté de la Diva. Il ne reste plus que Clador pour tenter de delay ce Pancake. Elle ne pourra pas delay plus que ça. Pancake était là pour la pâtée. Nif le 4, Tazé. Nif qui va trouver une petite bombe collante sur Nif. À la fin de la réapparition. Nif, Nif avec l'attression ici. Il fait un petit peu ce qu'il veut. Il se balade. Il trouve des kills. Pas à chance de le contester. Mais Kusanka fait un excellent travail de protection. Les Tino-Ko ici. Prête de perdre de points. Ils vont quand même contester. Et oui directement Clador qui a sorti. Sa rage primordiale peut-être pour aller déranger. Cette backline inverse. Il va se faire bouffe et renvoyer dans les cordes par Lazio. Successivement. Et par la Diva. On utilise beaucoup les bouffe. Décidément du côté des honorités pour se protéger de tout ça. Et Spartan entre temps. Il s'y a prendre le kill sur la Tracer. On est en train d'agresser cette team-là. Il y a le payload qui continue à avancer. Sans d'être réellement contre. Vraiment contesté finalement. Spartan qui a pu garder son barrage au rocket. Pour l'intégralité de l'attaque. Et du coup. C'est parfait. Il l'aura pour le moment utile. Qui sera la fight au niveau du point de réapparition. Voyage tendre à gagner un maximum de temps. Au moins un plus on a l'horreur. On ne collectera pas de ce qu'il que ce soit. Mais la requête de Spartan. Au point de réapparition à nouveau. Monkey Exode. On n'arrive absolument pas à sortir T-Va. Et oui alors que Dark Rasta avec sa bombe récupère le kill sur la Pharah. Peut-être est-ce l'ouverture pour les teams locaux. Avec la D-Va qui va tout de suite sauter dans la mêlée. Peut-être essayer de prendre un kill sur ce Lucioloadcio. Mais pour l'instant ça ne marche pas. C'est le mecha qui tombe. L'homme qui va déchirer de la pierre d'autique. Mais il y a une autre qui va devant lui. Sur sa tête. Wokia prend un dom utile avec la merci. Ah pas ton merci. Ça existe encore mesdames et messieurs. Le kill. Ce qu'on peut en faire d'un verre est-il. Spartan n'a même pas eu besoin de kill. Son barrage des roquettes. Son équipe faisait le travail. Les teams locaux. Quatrième point. Ah de faire mieux. Et oui il y a team locaux qui va devoir faire mieux. Et bien qu'à la time bank finale de 4 minutes. Il va falloir prendre ce premier point très rapidement. On les avait vus. Ils peuvent être solides sur ce premier point. Notamment en défense. Ils peuvent faire des coups de génie comme Clador sur son Winston. Peut-être que ça va se réitérer. Je pense qu'on va partir un petit peu sur une composition similaire. Une composition plutôt dive. Je vois déjà le soldat de Payache. Et également petite surprise. Un faucheur de l'aime. Est-ce que tu penses que ça va rester à main ? Non je pense pas. Ça peut se jouer en défense sur le premier point de le bannier. Mais c'est une carte qui est trop ouverte pour vraiment sortir un faucheur. Et le rendre efficace. Le principal intérêt que ça peut avoir. C'est si la défense décide de prendre le balcon à gauche. Et d'y rester. Dans ce cas là un faucheur c'est intéressant pour notamment pénétrer. Justement ce mur défensif. Qui serait une dive. Notamment avec un singe et une diva. Winston évidemment qui est très très vulnérable. Au final du faucheur. Mais dans toutes les autres situations. Le faucheur tu vas le mettre sur le point. Mais il va simplement être un petit moustique. Sur les joueurs qui seront sur la hauteur. Qui prendront 3 dégâts. Quelque chose comme ça ? Quelque chose comme ça ? Ça me paraît bien. Ouais ça me paraît bien. Et alors que les équipes sont en train de se mettre en place. On va voir un pancake. Ah zut. Le petit saut qui n'est pas passé. Mais on va tranquillement se positionner sur le côté droit. Je vois un petit peu Kuisenka. Qui est en bas avec sa diva. Je pense qu'il va rejoindre bien Pancake. sur la hauteur pour couvrir ce flanc droit. On a Spartan aussi. Bien sûr un Genji. On aura Nif sur un soldat. Peut-être pour anticiper une éventuelle Pharah. Mais on va voir un petit peu jusqu'où. Tiens la dive va pouvoir aller jusqu'où. Enfin par où elle va passer. Parce que j'ai du mal à voir sur quel point on le garde. On le garde. Il le garde. On le garde. On peut être là pour passer sur les hauteurs droits. Peut-être pour aller agresser. Eh bien le Winston de Pancake. Et c'est chose faite. Les premières échauffourées sont lancées. On est en train de se battre en trek ou sparteur. Pancake qui va être directement aile forcé à rejoindre ses supports. Crie beaucoup de dégâts à côté de son cinèbre de l'aime. Malheureusement les équipes commencent à partir en faveur des Underrated. Et je crois que l'aime a malheureusement tiré dans la riposte de Spartan. Il y aura eu un gros coup de pont dans ses coéquipiers. Celtine kill. Première fate. Comme dans du beurre. Eh oui malheureusement la stratégie du faucheur n'aura pas fonctionné. Et heureusement pour les Underrated. Eh bien ils ont réussi à anticiper cette arrivée. Il y aura justement un consorteur à prendre l'avantage. Le premier kill, le deuxième, plus le troisième. Spartan décidément avec son defect a probablement dû profiter d'une bonne partie de ses tirs. Ah bah oui cette année le dragon va faire très très mal. Il n'y a absolument aucun outil support. Et j'ai compris l'information que les teams locaux étaient sur le côté. Spartan, le dégénal de dragon, prend le sweat et il a Almeria dans son viseur. On va plutôt aller verser ce soldat. Mais non, il ne s'échappera pas sous le courroux de la dragon de Spartan. Il n'a plus qu'à aller prendre le kill sur Almeria. Le reste de son équipe est là pour le suivre et là Underrated pour une nouvelle défense. Et oui les Underrated qui réussissent encore à repousser la team locaux Spartan qui a... Eh bien il y a Almeria qui était juste devant lui. Ça lui a échappé les mains. Mais justement derrière il n'a pas hésité à aller prendre le kill sur l'ucho. À prendre quelques risques pour aller dans le vide et venir tenter d'arrastre un petit peu cette ange. Il peut qu'elle fasse trop de soin mais on va voir déjà un très gros avantage en termes d'ulti du côté des Underrated. Qu'ils n'ont utilisé qu'un depuis le début de cette phase d'attaque. Wach qui a évidemment ce nano boost à placer sur Nif quand il aura ce viseur tactique. Malheureusement Lazio va perdre le sonneur du son. Très très bon focus de la part des team locaux. Et là c'est une grosse opportunité. On va plutôt nano booster Spartan. Ça va repousser ce viseur tactique de paillage. Mais il a un mur du son sur lui. Il va pouvoir faire un peu ce qu'il veut. Mais pas tant que ça. Kuzanka avec la Diva leur bloque le passage. Et oui alors que la bombe de Diva est lancée sur le point. Ça ne récupérera aucun kill. On a tenté de temporiser un maximum pour la team locaux. Et ça ne passera pas. Et ça y est Spartan qui lance l'âme du dragon. Il est en traite. Le Spartan va essayer de récupérer le kill. Et ça y est le double kill est pris sur l'UCCA et le Faucheur de l'aime. Évidemment c'est très facile aussi. Un Faucheur continue la plus. C'est plus forme de spectrale. Ça tranche. Ça découpe. Les Klawa n'a pas de son dernier mot. Rache du mondial. Et deux sorties. On a pris les frais. Malheureusement Klazor ici prend beaucoup de dégâts. Et soit dans la manière de ce combat suffisant. Le stat destruct de Kouzenka ne trouvera personne. On va amener Klazor à la vie. Et une nouvelle attaque est possible pour la team SCF. Et oui alors qu'il n'en reste qu'une minute. Ça c'est Klazor a sauté littéralement sur Nip. Il l'a isolé. On est en train de prendre un léger avantage. Mais on a perdu le soldat de Payache du côté de la team locaux. Spartan qui prend le kill sur l'âme. Alors qu'il avait cette bien close au monde. C'est très très important. C'est le même cas. Bon cas. La Tata perd son éca. Et ce nano boost sur Kouzenka. Baffé à la violence. Alors que Dara Tarkastar se fait éjecter de son méga. Et de son corps littéralement. L'aner est ici. La partie pour faire un foot out. Il reste 30 secondes. Et on a toujours cette rage primordiale de prête. Et oui on a vu le travail de Payache. Il a vu qu'Almeria était sur le torc. Il tenait en vue le dernier survivant de cette team locaux. Il est allé directement à la focus. Et a permis de déstabiliser un peu les restants. De cette team locaux. Il reste 14 secondes à la team locaux. Pour faire quelque chose. Mais on a toujours cette question de l'antenne. On va voir. Bon voilà on fait le poids justement. Avec cette question de l'antenne. Et on va lâcher Kouzenka directement à l'intérieur de la boutique. Et ça va prendre le coup sur Almeria. Ce qui est très très important. Et c'est sur le poids. Que Nief fait les dégâts. Avec ce bizarre tactique. Et les underrated là-dessus. Pour le full ult. Ils gagneront 2 à 0 face au team locaux. Et oui encore. Une très bonne dernière action de la part de Nief. Avec sa bizarre tactique. On va voir tout de suite le play of the game. Qui sera fait cette fois-ci par Spartad. Sur Genji. Spartan qui tranche. Avec ce Genji. Alors on va devoir choisir la MVP. Et j'ai une proposition à te faire. On a vu Kouzenka et Spartan on fire. Mais il y a eu un joueur qui était dans le jeu. Qui franchement faisait énormément de travail. Et trouvé d'excellents slips. C'était Wash. Notamment sur cette défense. Et sur l'attaque. Il était sur Lucio. Et il y a pas mal de feuilles qui remportent. Parce qu'il est présent avec son mur du son. Donc avec Kouzenka. Il était vraiment on fire. Mais si il est on fire c'est grâce à Wash. Et Wash il a activé. Les plays individuels. De plusieurs de ses coéquipiers. Et c'est un détail qui est très important. Pour toi à prendre en compte. Et bien allons-y pour Wash. Du côté des Underrated. Et peut-être du côté de team locaux. Qui verrais-tu ? J'aurais tendance à dire. La widow qu'on a vu tout à l'heure. Oui oui. Moi je partirais sur effectivement. C'était pas Len. C'était pas Yash. C'était pas Yash. C'était pas Yash oui. Donc ouais. On va repartir sur ça. Pour les MVP. On va communiquer tout de suite. C'est fait. Et du coup on va la prendre dans une interview. Dans quelques instants. Il est tellement rapide. Et il a envie de poser des questions à Wash. Je sais que tu as déjà pas mal de questions. On va voir justement. On va pouvoir analyser un petit peu cette partie-là. Du rôle de Lucho. Ou éventuellement. Aussi les Slips d'Anna. Qui peuvent faire énormément de mal. On a pu le voir aujourd'hui. Et d'ailleurs en vérité. Qui signe là. Et bien une quatrième victoire dans sa compétition. Et malheureusement la team locaux. Qui s'incline pour la sixième fois. En six matchs. Malheureusement la team locaux. Qui ne sont pas forcément sur un excellent départ. Pour cette Watch League. Je crois d'ailleurs que c'était le dernier match qu'ils devaient faire. Non. C'était le dernier match. C'est un match retour. On rappelle l'Undergrassi avait déjà gagné 2 à 0. Et. On a du coup. Malheureusement un 0 à 6. Ça fait mal. Mais ça va le faire. Bonsoir Payage. Bonsoir. Bonsoir. On va attendre Wash côté Underrated. Et on va du coup lancer une interview. Mon cher Payage du coup. Bon. Ça va. Ce n'était pas une performance si catastrophique que ça. Vous avez quand même très très bien tenu à l'Underrated. Notamment sur Kings Row. Vous avez fait de très bonnes choses. Je pense. Au niveau de ce match. Maintenant il n'y a plus qu'à voir. Des choses qui ne sont pas allées de votre côté. Vous avez tenté un faux share. Notamment sur Numbani. Explique-nous un petit peu. Ouais. C'est un peu. Hier soir. On avait fait un peu la même chose. Contre. Contre une autre équipe. Ça avait assez bien marché. Puisqu'on sait qu'en termes de niveau. Ils sont quand même bien au dessus de nous. Et que du coup on va être très agressé. Donc ça nous permet de pouvoir avoir une défense un peu plus solide. Mais bon là pour le coup ça n'a pas marché. Le Genji en face a été très solide. Et il a réussi à nous chercher plusieurs fois. Et du coup c'est ce qui fait que derrière on n'arrive pas trop à s'en sortir. Absolument. Bonsoir Wash qui nous a rejoint du coup. C'est le support d'Underrated. Avec une excellente performance en tant que Ana sur la défense de Numbani. Vraiment pour tous les joueurs ça a été le cas. Mais la plupart de ces players sont faisables parce qu'on avait une Ana sur la hauteur. Du coup c'était une stratégie assez classique finalement Wash. D'avoir cette Ana sur la hauteur et une dive. Tout à fait ouais. Que dire ? Oui effectivement c'est classique. Tu veux que j'enchaîne ? Vas-y de te dire. Ouais on joue avec une Ana sur la hauteur. Avec un Lucio plus loin au niveau du vide généralement. A l'opposé pour contrer une Tracer. Normal. Sur les je crois que tu as une question assez importante à poser à Wash. Alors je ne sais pas exactement que question tu veux parler. Au niveau des rôles non ? Mais oui c'est justement cette Ana. Est-ce que ça ne permet pas d'éventuellement absorber aussi un jump d'un Winston ? Parce qu'on a vu Clador je crois que c'était Clador à ce moment là qui a tenté le jump. Et directement on pouvait éventuellement avoir la slip qui venait contrecarrer les plans de Winston. Comment ça se passe toi quand tu vois le Winston qui arrive, qui se prépare à sauter, qui lance directement dans la mêlée ? Comment tu fais pour communiquer avec ta team pour justement empêcher que le Winston vienne prendre toute la backline avec toi ? J'essaye de garder mon slip et je recule avec le soldat généralement. On décide soit de drop ou soit de s'enfermer à l'intérieur. Oui évidemment. Et je garde mon slip pour le Winston si nécessaire. C'est absolument normal. L'autre question que j'ai à vous poser c'est à propos de Lazio et de Nif qui n'étaient pas sur leur rôle respectif. Est-ce que je peux avoir plus d'informations par rapport à ça ? C'était une envie de Nif. D'accord. De jouer des gars. D'accord. Est-ce que ça va rester pour les prochains matchs ou pas ? Je ne sais pas du tout. En ce sens ça a bien fonctionné. On a vu Lazio faire de très très bonnes slip d'art mais aussi un petit peu des kills avec ça Ana. Très très surprenant sur Ana oui. Très très bon viseur. Du coup si t'as des questions sur replay à la mi-paillage du coup. On a vu d'ailleurs faire une belle performance sur Fatlash sur King's Row. Ils soivent ils prennent deux kills instantanément. L'équipe loco reprenne le contrôle du payload. C'est plutôt... 3 à 3. 3. 3. 2 à 3 sérieux. 4 à 3. Effectivement. Non mais après. C'est vrai qu'on a fait un peu plus d'illusions sur King's Row. Après c'est une map qu'on aime particulièrement. Maintenant on est un peu déçu de ne pas avoir pu avancer plus. Un moment donné il y a notre tracer qui se fait pique et elle ne devrait pas. Et du coup ça nous désorganise un peu. Je pense qu'on aurait pu éventuellement prendre le deuxième point. Mais bon bah c'est pas grave. Après on est aussi là pour apprendre et progresser. On sait qu'il y a un écart de niveau encore une fois entre les deux équipes. Donc on essaye de faire le maximum qu'on peut. Et puis d'essayer d'être... Voilà de bien représenter notre structure. Oui très bien effectivement. Vous la représentez bien. Tous employés de la SNCF. C'est le principe de la team loco justement. Pas uniquement SNCF. Pas que tu as SNCF ? Voilà c'est le groupe en fait. C'est le groupe général qui est... Donc il y a Wii SNCF par exemple qui n'est pas SNCF pure. Qui est une start-up montée par SNCF. D'accord. Et après il y a aussi tout ce qu'il y a autour. Donc qui est au liste etc. Toutes les filiales en fait. Donc c'est pas uniquement des joueurs SNCF. En tant que team. Très bien. Et bah du coup ce replay, quelque chose à ajouter ? Et bien je vais dire quand même un grand bravo à vous deux. Et à vos deux équipes. Parce que c'était quand même un bon match. Merci beaucoup. C'était réel à m'avoir regardé. Très intéressant. Et bah on va se tourner vers le deuxième match. Je vois déjà que les joueurs sont en train de rejoindre le lobby. Donc je vais souhaiter une très bonne soirée à nos deux joueurs. Yes. Et au plaisir de vous revoir en Watch League. Absolument. D'autre côté effectivement. Merci pour le cast. Pour ceux qui regardent la VOD. Qui veulent enchaîner. Yaman Ticor contre Exouciz Sport. Du coup nous c'est dans 10 minutes. Vous ça sera quand vous lancerez la VOD du coup. On remercie évidemment les partenaires de la Watch League Overtone. Du coup le premier Discord compétitif français. Et la VOD accueillera la finale dans une semaine. D'ailleurs c'est dans vraiment pas longtemps. Si vous souhaitez continuer Exouciz Sport contre Manticorce. Le match qui suit juste après celui-ci. Pour ceux qui arrêtent. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Casternest. Et également au Twitch pour des vrais lives. Bonne soirée à tous. Et à la prochaine. Salut. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada